salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo vous l'avez vu dans le titre on va tester quelque chose de noir à quelques taches orangé plutôt balèze et je suis sûr que vous aussi en fin de vidéo vous en voudrez un je vous présente tout de suite lewis et oui c'est peut-être pas ça quoi vous attendiez mais j'en profite ici pour vous présenter le nouveau compagnon qui vient d'arriver ici à la maison après avoir perdu malheureusement les deux autres cette année et bien la relève est assurée et il va nous suivre un petit peu durant les semaines à venir pour les prochains les prochains essais allez le faux s'est endormi on va pouvoir réellement attaquer cette review alors pour ceux qui ne connaissent pas ceci qui sait c'est bien entendu l'actif pédale de chez simu cube la version ultimate puisqu'ils ont sorti la pro il ya quelques jours on parlera un petit peu de deux différences à la fin de cette review mais ici donc c'est la version ultimate pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qui c'est parmi vous peut-être certains n'ont jamais vu ce type de pédale et bien c'est tout tout nouveau enfin tout nouveau ça vient d'arriver il ya un an sur le marché mais en tout cas simu cube est précurseur et c'est quelque chose qui annonce du très très bon pour les années à venir puisqu'on voit que toutes les marques sont en train de commencer à travailler justement sur des modèles dit à retour de force parce qu'en effet cette pédale est à retour de force c'est en fait un peu un système direct drive comme on le retrouve dans les volants sauf que le système direct drive se trouve ici on en parlera un petit peu plus en détail mais en gros ça va être une pédale à retour de force qui va permettre de simuler pas mal d'effets suivant les datas qu'on va recevoir des différents jeux on parlera également des jeux qui fonctionnent et des datas qu'on peut recevoir c'est un produit assez coûteux très clairement on parlera également de ce point là durant la review et puis afin d'être totalement transparent avec vous il faut que je vous explique le partenariat qui a été mis en place avec simu cube ces pédales je les ai reçu ce n'est néanmoins pas un partenariat payant ou sponsorisé comme on appelle ça sur sur internet donc c'est vraiment les pédales que j'ai reçu pour tester sous contrat avec simu cube de manière la plus honnête possible bien entendu il faudrait que je fasse abstraction entre guillemets des beaux bébés qu'on a reçu et du prix que ça vaut pour vous donner un vraiment un ressenti le plus honnête et transparent possible mais comme ça voilà vous savez en début de vidéo ce qu'il en est par rapport aux partenariats de simu cube et puis avant de s'attaquer à la review j'aimerais juste peut-être un petit peu parler également de l'historique de simu cube alors pour ceux qui ne connaissent pas simu cube ou pour les plus anciens vous les avez peut-être vu apparaître sur le marché simu cube initialement c'est une société finlandaise qui travaillait dans les moteurs industriels c'est comme ça qu'ils ont démarré et en 2010 en 2010 pardon ils ont entendu parler de du projet de direct drive donc les premiers volants direct drive qui était en train d'être conçu en do it yourself donc c'est une petite communauté qui s'était développée ça je vous remettrai ici en haut le lien de la vidéo à l'époque des premiers direct drive que j'avais testé j'expliquais ça un peu plus un peu plus en détail mais simu cube en fait est rentré dans la danse comme ça ils sont rentrés dans le dans ces groupes de personnes qui essayait de de faire quelque chose avec ces fameux moteurs industriels et ils se sont entre autres démarqué avec leur partie électronique donc les cartes ionis pour le plus ancien ça vous parlera et bien entendu utiliser un direct drive un moteur industriel c'est bien ça a beaucoup de force mais après ça il faut être capable de travailler dans la finesse pour ressentir un maximum de choses donc c'est vraiment là dessus que simu cube a fait a fait la différence à ce moment là quand ils ont vu que ça prenait et que beaucoup de direct drive utilisé leur carte électronique et bien c'est à ce moment là en 2019 qu'ils ont sorti les fameux simu cube direct drive avec les versions ultimate professionnel et compagnie qu'on a encore aujourd'hui sur le marché et qui ressort généralement comme étant parmi les meilleurs direct drive du marché on voit qu'ils ont également tendance à innover parce que ici clairement les actifs pédales ils ont sorti un an on voit 2024 2025 ça va être très clairement sur ça qu'on part chez tous les constructeurs en tout cas essayer de nous faire ressentir des choses dans les pédales pas nécessairement avec du direct drive parfois avec des vibrations avec d'autres choses on en parlera probablement durant l'année 2025 mais voilà simu cube était novateur à ce niveau là ils ont été suivis par les autres mais on voit également qu'ils ont réussi durant les dernières années à proposer quand même pas mal d'autres choses par exemple ils ont proposé sur leur simu cube ils étaient les premiers à proposer les volants sans fil qui pouvait donc fonctionner avec la base direct drive ils ont également travaillé sur un système de reconstruction de force quand on n'a pas assez de signal ou que le signal est mauvais et bien il faut que le direct drive reconstruise le signal et vous propose quelque chose de fidèle c'est encore du côté de simu cube que ça a été proposé en premier avant d'être déployé après donc vous voyez qu'en tout cas à ce niveau là simu cube c'est une marque personnellement que j'apprécie énormément parce que ils sont généralement novateurs ils vont sur des directions que les autres n'ont pas encore osé essayer et ils sont souvent copiés donc voilà comme ça vous avez un petit peu en tout cas un historique de la marque et la raison pour laquelle en tout cas j'ai accepté de faire cet essai également c'est parce que je sais qu'en général quand on teste du simu cube et bien on est rarement déçu voilà pour le topo moi je vous propose qu'on se retrouve pour l'unboxing et puis la review en tant qu'elle il on Sous-titrage ST' 501 ... Bon, en tout cas, il y en a qui font de beaux rêves. Attaquons-nous à la partie design et qualité de fabrication. On voit ici que c'est un design assez moderne, assez audacieux de la part de Simucube. Surtout quand on voit ce qu'on rencontre pour l'instant sur le marché des pédales, on a tout et n'importe quoi. Ici, ils sont restés assez soft avec cette signature orange qui est propre d'ailleurs au modèle Ultimate, la version Pro étant noire. On a ici un pédalier 100% aluminium, métal, vraiment très très bien fini. Toutes les pièces sont bien agencées. Il n'y a pas d'arrêt de coupante, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment très très propre. La seule partie en plastique, c'est ici. Ce petit plexi, vous le voyez, qui permet en fait de voir la vis sans fin travailler pour ceux qui le souhaitent. Purement esthétique, mais c'est toujours sympa. Ça fait son petit effet. Au niveau du produit en tant que tel, on est sur une pédale qui pèse 6 kg. Autant vous dire que si vous en mettez une, voire deux, pourquoi pas trois si vous avez les moyens. Autant vous dire que vous avez intérêt à avoir probablement un châssis en aluminium, ou en tout cas un châssis assez robuste que pour, d'une part, accepter le poids des pédales, plus le fait que vous allez avoir de la pression dessus. Donc voilà, clairement, maintenant quand on part sur des pédales à ce prix-là, en général, on a le setup qui va avec. Autre point intéressant, on voit qu'en termes de taille, elles sont un petit peu plus longues que ce qu'on rencontre généralement. Un pédalier fait plus ou moins cette taille-ci en suivant les différentes marques. Ici, vous pouvez compter une dizaine de centimètres en plus. Donc voilà, à tenir en compte, c'est un petit détail, mais peut-être que pour certains, ça aura son importance. C'est un produit qui a l'air a priori plutôt durable. Je dis a priori tout simplement parce que je n'ai pas encore testé celui-ci. Et puis, bien entendu, de mon côté, je vous referai une review dans quelques semaines ou quelques mois. Une fois que j'aurai bien pris celui-ci en main, que j'aurai vraiment un avis encore plus poussé que celui que je vais vous proposer aujourd'hui. Arrêtons-nous maintenant sur la partie technologie et caractéristiques de cette pédale. On est donc sur un système avec un moteur à retour de force. Donc, comme je le disais en début de la vidéo, c'est inspiré bien entendu des direct drives que l'on retrouve dans les volants. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. On a ici un système beaucoup plus petit. D'ailleurs, on le remarque par son design. Ça ressemble très fort à ce qu'on rencontre en direct drive, en base volant, si je puis dire, du côté de chez Simu Cube. Eh bien, on a un plus petit modèle ici parce que, bien entendu, ce n'est pas utile d'avoir un plus gros, mais qui va tout simplement actionner une vis sans fin qui se trouve ici. Donc, le système, techniquement, est assez simple. Et bien entendu, en dessous, si on dévisse le cache, on a toute la partie électronique propriétaire à Simu Cube. Donc, on voit qu'en termes de fonctionnement, c'est vraiment très, très simple. D'où le fait aussi, comme je le disais, que ce soit probablement un produit qui devrait vieillir assez bien et s'entretenir assez facilement. Alors, au niveau des possibilités de cette pédale, on fera un petit tour après du côté software tout à l'heure. Je vous montrerai toutes les possibilités que l'on peut faire, enfin, en tout cas, que l'on peut avoir avec cette pédale. Ici, on peut déjà la régler mécaniquement sur pas mal de points. On a des vis qui se trouvent ici derrière qui vont vous permettre de monter et de descendre la plaque. Avec les vis qui se trouvent ici, vous allez pouvoir l'incliner. Et pour ceux qui ont vraiment envie de gagner encore quelques millimètres en plus, en inversant ici le système de trois vis, eh bien, vous allez tout simplement pouvoir changer le bras. Monsieur se réveille, il a l'air intéressé par ce qu'on dit, mais on va continuer. Donc, en fait, vous allez pouvoir inverser le système et allonger ou rétrécir le bras, si vous voulez, en tout cas d'un point de vue mécanique, jouer sur la disposition de la pédale sans même avoir touché au logiciel. Le logiciel, après, c'est tout l'intérêt d'une telle pédale, c'est qu'il va pouvoir vous permettre d'affiner au millimètre près la course, la butée, la réaction d'un pédale. Mais on va y venir, ça vous l'avez de toute façon compris. En parlant de robustesse, on peut appliquer jusqu'à 170 kg sur cette pédale. 170 kg, autant vous dire que c'est énorme. C'est ce qu'on va rencontrer sur une Formule 1. En partant en plus du principe qu'ils appliquent 170 kg parce qu'ils ont la force du poids qui est proche en avant, les forces G et tout. Donc, les 170 kg sont faits beaucoup plus facilement que nous sur nos simulateurs. Et pour vous donner un ordre d'idée, une GT3, c'est entre 60 et 90 kg. Donc, autant vous dire qu'elle peut prendre beaucoup, libre à vous de pousser, si je puis dire, comme des fous dessus. Mais en tout cas, vous pourrez la régler également avec finesse et n'utiliser que 10, 20, 30 kg si vous le souhaitez. Et bien entendu, adapter suivant le profil des voitures. Donc, ça, c'est un peu l'intérêt en termes de caractéristiques par rapport à ce type de pédale. Alors, l'autre point intéressant également, c'est qu'à partir du moment où la mécanique de la pédale est gérée par le software et par ce direct drive, eh bien, on va pouvoir gérer aussi bien sa course que la résistance, que beaucoup d'autres paramètres que je vous montrerai. Donc, vous allez en fait, tout simplement, pouvoir utiliser cette pédale, bien entendu, dans un premier temps comme frein. C'est probablement pour ça que vous la prendrez si un jour vous l'achetez. Et puis, si vous achetez deux ou trois pédales, eh bien, vous pourrez calibrer une pédale pour l'accélérateur et une pédale pour l'embrayage avec des caractéristiques bien spécifiques. Donc, c'est tout l'intérêt également de partir sur ce genre de pédalier que vous allez pouvoir configurer, si je puis dire, aux petits oignons. Allez, si je voulais faire un jeu de mots tout pourri, je vous dirais qu'il en a encore tout retourné et on va, bien entendu, parler ici du point qui fâche, c'est le prix. Tout simplement, cette active pédale est annoncée au prix de 2 500 euros. La pédale, si vous souhaitez en acheter deux, il y a bien entendu des bundles qui existent sur le site internet. Au prix de 4 365 euros pour deux actifs pédales, je parle ici en version Ultimate. On va faire justement un peu la correspondance avec la version Pro. La version Pro, elle, est vendue à 1 759 euros la pédale. Donc, c'est quand même une belle différence de 1 500, 1 759, je vous laisse faire le Delta. Vous avez la possibilité également d'acheter une active pédale Pro plus un accélérateur qui n'est pas une active pédale, qui est un accélérateur, si je puis dire, standard au prix de 2 400 euros. Et puis, si vous souhaitez deux actifs pédales Pro, on est à 3 182 euros. Vous allez me dire, quelle est la différence entre la version Pro et la version Ultimate. Pour ça, je vous renvoie sur l'article qui est sorti sur Objectif Racing il y a quelques jours qui détaille vraiment tout. Mais en gros, vous allez avoir quelques petits réglages mécaniques différents, un design un peu différent. Le orange disparaît, on est sur une version noire. Et puis également, le point principal qui change, c'est les 170 kg de pression sur l'Ultimate qui deviennent 110 kg de pression sur la version Pro. Donc, il n'y a pas de grosse différence. Maintenant, pourquoi se priver de la version Ultimate si vous pouvez mettre les fonds pour ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce qui justifie un tel prix ? Vous allez me dire que ce soit d'ailleurs la version Pro ou la version Ultimate. Tout simplement parce qu'aucun autre fabricant pour l'instant sur le marché n'a été capable de proposer ce type de produit. On voit que ça commence à arriver du côté des autres. La concurrence s'organise un petit peu à ce niveau-là. Maintenant, rien de tel a priori. Ça ne va plus être sur des modes de vibration ou des choses un peu plus, si je puis dire, cheap. Donc, vous êtes tout simplement sur une version premium, un produit premium. Donc, c'est tout à fait justifié de la part de SimuCube qui a pris un risque en arrivant sur le marché avec un nouveau produit et qui va être copié par tout le monde de vous proposer ici un prix un peu plus élevé. On paye indirectement la recherche et le développement, mais on paye aussi le fait d'avoir au jour d'aujourd'hui tout simplement le meilleur produit qui est sur le marché. Après version Pro, version Ultimate, ça, c'est un petit peu à voir suivant vos finances et si vous estimez que les 110 kg ou 170 kg valent la peine. You've got a friend in me You've got a friend in me When the road looks rough ahead And you're miles and miles From your nice warm bed You just remember What your old past said Boy, you've got a friend in me Yeah, you've got a friend in me You've got a friend in me You've got a friend in me Some other folks might be a little bit smarter than I am You've got a friend in me You've got a friend in me You've got a friend in me Some other folks might be a little bit smarter than I am Big and stronger too Big and stronger too Maybe, but none of them will ever love you the way I do It's me and you, boy And as the years go by A friendship will never die And you're going to see You're going to see That's our guest of me You've got a friend in me You've got a friend in me You've got a friend in me Allez on se retrouve pour la partie connectique, vous allez voir c'est pas bien compliqué mais il y a un paquet de câbles, on a donc une première fiche qui est pour l'alimentation, donc le courant électrique qui va alimenter la première pédale et ensuite on a ce petit câble aussi qui va venir connecter tout simplement les deux pédales entre elles pour alimenter en courant électrique la seconde pédale. Ensuite on a un câble RJ45 par pédale, donc ici on branche les deux pédales avec deux câbles distincts, on a les embouts ici et ces embouts on va tout simplement venir les mettre dans le hub qui est fourni d'origine lorsqu'on achète une deuxième pédale, donc on va mettre une première pédale, une deuxième pédale, si on avait une troisième pédale et bien elle serait venue se connecter également sur le hub et bien entendu pour gérer toutes ces pédales on va avoir besoin d'un troisième câble RJ45 qui lui va venir se mettre ici dans le petit Simucube Link qui est une petite boîte qui va tout simplement permettre de venir, se connecter d'une part au hub en RJ45 et d'autre part avec l'USB-C, on va venir mettre l'USB-C ici dans le Simucube Link et puis de l'autre côté c'est ceci qu'on va venir mettre dans le PC. Comme vous voyez il y a quand même pas mal de câbles juste pour deux pédales, ça c'est peut-être un petit peu dommage. Allez on se retrouve sur le châssis, maintenant on a parlé de la partie hardware pendant tout le début de la vidéo, il est temps maintenant de parler de la partie software parce qu'au final c'est le match des deux justement qui va faire qu'on a ou pas une bonne sensation sur la pédale. Je vais vous présenter ici différentes options de l'actif pédale et comment ça fonctionne pour que vous puissiez vraiment avoir un aperçu de toutes les possibilités, vous allez voir c'est assez dingue à ce niveau là. Alors la première chose avant de m'attarder vraiment au soft, on va parler un peu des sensations sur les pédales parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des pédales mécaniques avec des élastomères plus ou moins réglables, plus ou moins mou pour d'autres c'est des ressorts qu'on peut régler et tout, donc ça reste quelque chose de mécanique. Ici alors certes c'est toujours mécanique parce qu'une vis sans fin reste mécanique mais elle est gérée électroniquement comme votre direct drive par exemple, donc il y a un moteur derrière. Donc quelles sont les sensations ? La première fois que j'ai poussé sur la pédale et qu'elle n'était entre guillemets pas configurée, qu'il n'y a pas de profil, c'est assez particulier. Ok, on sent le, je ne vais pas dire la vis sans fin mais on sent quand même le mécanisme derrière, on sent que ce n'est pas fluide, ce n'est pas comme de l'hydraulique, ce n'est pas comme un ressort ou quoi que ce soit, on sent qu'il y a quelque chose derrière. C'est un peu perturbant la toute première fois, on se dit ok, on va d'abord la configurer, on va voir. Cette impression disparaît en fait directement, dès le moment où on charge un profil, on ne sent plus cette vis sans fin, c'est tout l'intérêt du software que je vais vous présenter maintenant. Donc, est-ce qu'on va avoir des à-coups, est-ce qu'on va avoir des vibrations, des choses comme ça ? Non, enfin oui, si on les a configurés dans le soft, mais sinon toute cette partie-là, en tout cas en termes de sensation, disparaît. Donc il faut le savoir, ça c'est particulier, suivant les tests que vous aurez l'occasion de faire, si un jour vous avez une active pédale que vous pourrez tester, et bien sachez que s'il est bien configuré, ça peut être aussi fluide, si pas plus fluide encore que de l'hydraulique ou quoi que ce soit. Maintenant, on va se concentrer sur le soft, voilà comment ça se présente. Donc, dans la colonne de gauche, on oublie la partie profil, vous ne l'aurez pas au début. Vous aurez ici deux actifs pédales, il ne vous dira pas si c'est un accélérateur ou un frein, il vous dira juste qu'il a détecté deux actifs pédales. L'installation se fait toute seule, ça c'est le gros avantage d'Ximucube, c'est qu'en termes de software et de hardware, il gère de A à Z, quand vous branchez, ça marche. C'est vraiment très très chouette. Donc il va vous dire, ok, il y a deux pédales, vous allez faire en premier ici un petit tour du côté du firmware, vous en aurez très probablement en recevant les pédales, moi j'en ai quelques-uns. De nouveau, vous cliquez sur update, il fait la mise à jour, on ne s'embête pas, il n'y a pas de crash ou de chipot ou quoi que ce soit. Ensuite, on va prendre ici le fonctionnement des pédales. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, je ne vais pas m'attarder sur l'accélérateur, je vais plutôt prendre le frein pour qu'il soit du côté caméra. Ça sera tout aussi parlant pour vous, même plus parlant. Mais les options sont identiquement les mêmes. Donc je vais vous parler maintenant d'une pédale en particulier, mais ça pourrait être un frein, ça pourrait être un accélérateur. Tout ce que je vous montre est bien entendu réplicable. Je vais prendre le frein ici. Alors, il sait que c'est un frein parce que je lui ai dit, mais pourquoi et quand est-ce que je lui ai dit ? C'est tout simplement ici en haut sur configurer. Vous allez avoir ici une petite fenêtre, ça sera la première chose que vous ferez. Vous allez lui dire la configuration mécanique de la pédale que vous avez fait. Moi, je l'ai laissé d'origine, c'est-à-dire comme ceci en high et en short. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, vous pouvez retourner certaines pièces pour avoir une pression plus haute ou un bras plus long. Voilà, ce genre de choses-là. Dans mon cas, je les ai laissés d'origine. Ensuite, vous avez ici la possibilité de régler deux choses, mais qu'on va regarder après. La première, toute première chose que vous allez faire, c'est tout simplement de demander à la pédale de se calibrer. Vous allez cliquer ici sur Calibrate Fur Sensor, c'est-à-dire qu'il va tout simplement calculer la course qu'il a. Vous allez voir, je clique sur OK, surtout vous ne touchez à rien. Elle se met en position haute et puis tous les 15-20%, elle va aller voir la course qu'elle a au maximum. Elle va vous dire, c'est bon, j'ai ma plage d'utilisation, elle s'est reconfigurée. Elle a X millimètres pour travailler. À partir de maintenant, c'est vous qui allez avoir la main. Ici, en dessous, première chose, on peut régler le début de course. C'est-à-dire que si vous aimez avoir une pédale, vous le voyez ici, qui démarre plus loin, parce que vous aimez avoir un pied un peu plus incliné, vous mettez 26 mm et votre pied démarrera ici et vous aurez toute la course après. Si vous aimez qu'elle soit bien droite, vous la mettez là et c'est bien droit. Je vais par exemple l'incliner un petit peu pour ma part. Ici, pédale, celle-là que vous lui direz si c'est un frein, un accélérateur ou quoi que ce soit. C'est juste pour l'identifier parce que, comme je vous l'expliquais, vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de réglage, dire que c'est un frein et au final le rendre super mou ou qu'il se comporte comme un embrayage si vous le souhaitez. On va dire que c'est un frein, on fait sauver. À partir de maintenant, vous aurez donc le frein ici à gauche. Vous l'avez deviné ici, vous avez une courbe pour régler la manière dont se comporte le frein. Ici, pour le moment, j'ai un frein assez dur mais linéaire. Vous avez la possibilité, bien entendu, de changer la course si vous préférez que ça soit plutôt exponentiel, donc mou au début et puis beaucoup plus dur. Vous avez la possibilité de faire des S ou des logarithmiques inverses avec des courbes plus ou moins fortes. Je vais le laisser en linéaire. Vous avez ici le pré-load. Le pré-load, c'est tout simplement la force appliquée pour que la pédale se mette à bouger. Si je mets 0%, je vous montre, je l'effleure à peine, c'est ultra sensible. Vous voyez que je ne fais que l'effleurer. Il détecte directement que je touche le frein. Autant vous dire qu'un pré-load comme ça, c'est très très mauvais parce que la moindre vibration est encore plus sur un motion system comme ici. Je vais directement faire ça et mes freins vont passer leur temps à s'allumer et je vais toucher surtout à l'équipe de voiture. Donc, on met un pré-load. Alors, si je mets 40 kg, c'est l'inverse. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Voilà, ça n'agit que quand j'aurai appliqué 40 kg. Avant ça, ça ne déclenchera pas. Donc, l'avantage, c'est que là, voilà, je tape dessus. Il ne se passe rien. Il faut trouver le bon compromis. Vous mettez 2, 3, 4, 5 kg par exemple. Ça, c'est un peu comme vous le souhaitez. Du côté droit, c'est donc la force maximum que vous souhaitez appliquer sur la pédale. Ici, je mets 15 kg. Vous l'avez compris, c'est tout mou. Donc, si je mets 170 kg, autant vous dire que je dois pousser sacrément fort pour aller chercher 170 kg. Vous m'avez sûrement vu remonter sur la caméra parce qu'il faut presser. Bon, 170 kg sur un simulateur sim racing, je ne vois pas trop intérêt. Maintenant, libre à chacun. Oui, c'est clair que ça se rapproche de la réalité, sauf qu'il faut garder à l'esprit qu'un pilote de Formule 1 qui va taper 170 kg sur une pédale, il a les forces G qu'il pousse en avant et il n'a pas juste son genou qui pousse 170 kg. Il y a tout son corps qui va avec. Après, libre à chacun de le faire. Vous pouvez faire en tout cas les réglages comme vous le souhaitez ici très facilement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? On a tout simplement la course que l'on souhaite. On a mis la pédale ici comme je voulais tantôt un petit peu inclinée. Eh bien, je vais lui dire que je veux que la course soit très longue, 55 mm. Vous allez voir, mon pied va très loin pour aller taper les 100 %. Maintenant, honnêtement, si vous voyez mon talon, il se lève. C'est totalement débile de faire ça parce que là, je n'ai plus de repères, entre guillemets. Enfin, j'ai des repères musculaires, mais bien moindres. Donc, par exemple, moi, je vais dire, ok, j'ai envie d'avoir, j'invente 27 kg. Quasiment sans enlever le talon, je vais taper beaucoup plus facilement. Donc là, vous pouvez régler la course. Libre à vous de mettre ce que vous voulez. Je vais laisser volontairement un peu plus, comme ça, vous verrez, même si je lève le pied après, ce n'est pas grave. Ensuite, on a le début et la fin de feeling. Par exemple, ici, si je prends le backstop et que je le mets en soft, quand je tape au fond, je vais mettre un peu vite. Voilà, quand je vais au fond de la pédale, quand j'arrive au bout, eh bien, c'est soft. Comme son nom l'indique, un peu comme s'il y avait un élastomère. Je vais mettre un tout petit peu moins de pression, ça m'évitera de sauter sur mon siège. Quand je tape au bout, c'est amorti, comme s'il y avait une mousse. Donc, si je fais hard, là, c'est net. C'est vraiment, j'arrive, c'est le bout de bois, on tape au fond. Alors, hop, on va remettre medium. Ensuite, vous voyez qu'il y a une série d'effets. Je vais les supprimer pour le moment tous pour vous les montrer au fur et à mesure. Je ne sais pas si les autres sont activés. Non. Voilà. Au niveau des effets, qu'est-ce qu'on a ? On a le dumping. Alors, le dumping, le meilleur exemple que je peux vous montrer, c'est ceci. Je vais prendre le dumping quand la pédale va être relâchée. Donc, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien quand je pousse. Mais regardez quand je lâche. Voilà. Vous voyez, c'est comme si elle était, entre guillemets, hydraulique. Mais dans le sens, il faut très longtemps pour qu'elle revienne. Donc, ça prend du temps à revenir. Ici, quand elle est pressée, c'est pareil. Moi, j'ai l'impression de m'enfoncer dans, justement, quelque chose d'hydraulique. C'est assez fluide, mais il faut pousser un petit peu pour traverser une zone et continuer à avancer. Donc, il y a une sorte de résistance à ce niveau-là. Vous pouvez aussi mettre de la friction. La friction, c'est un peu le même genre de choses, sauf que c'est plus mécanique. L'autre, on a l'impression que c'est quelque chose de fluide, comme je disais, un frein hydraulique, par exemple. Ici, la friction, on a plus l'impression que les boulons autour de la pédale sont très serrés et que ça frotte mécaniquement, qu'il y a une friction, d'où le nom, pour pousser. Mais on sent vraiment une grosse différence. Donc, là aussi, libre à vous de mixer un peu les effets, si vous le souhaitez. Pour en revenir deux secondes ici, au côté hydraulique, même si c'est pas vraiment hydraulique, mais au dumping, comme je le disais en début de vidéo, c'est vraiment... Je ne sens plus la vis sans fin. Une fois que je commence à appliquer des effets comme ça, c'est lisse, c'est fluide. Il n'y a plus de... À part le bruit qu'on pourrait très légèrement entendre, mais comme on roulait avec un casque, on ne l'entend pas. J'entends plus du tout la mécanique et je ne sens rien du tout. C'est vraiment très, très fluide. Alors, on continue. Je descends. Ici, c'est la plage d'utilisation. Par exemple, regardez ici. 5,2 kg, 25 kg. Si je remonte, 25 kg, c'est la force maximum à appliquer. 5,2 kg, c'est le preload. Et entre deux, de 0 à 100%, il réagit. Si vous avez peur quand même aussi de vibrer un peu sur la pédale de frein au début, de l'activer pour rien, vous pourrez très bien dire, tiens, au fait, tant que je n'ai pas appliqué, par exemple, 8 kg, tu n'envoies rien au jeu. Eh bien, vous allez voir qu'ici, voilà, le premier point ici, c'est déplacé et c'est 0%. Il envoie 0%. Pourtant, je pousse sur la pédale, il n'enverrait rien du tout au jeu si mon pied vibrer sur la pédale. Par contre, dès le moment où je vais monter, voilà, il enverrait. Mais il va envoyer ceci au jeu, les 30% et ainsi de suite. Donc, ça vous permet encore une fois de jouer sur la plage utilisée. Je vais laisser en 100% pour l'instant. Motor vibration, ça va vous permettre de faire vibrer les pédales d'après les rotations par minute du moteur. Tout simplement. Dans mon cas, il n'y a pas d'intérêt vu que j'ai le motion system qui vibre déjà. Donc, toute la, entre guillemets, la carlingue est simulée. Mais pour ceux qui n'ont pas de motion system, ça peut être très chouette de sentir très légèrement, même le moteur vibrer. Vous êtes sûr que vous avez démarré le moteur ou ce genre de choses-là. Alors, si je teste, ici, voilà, vous voyez peut-être mon pied vibrer. Je vais diminuer la fréquence pour que ça vibre. Je vais l'augmenter plutôt pour que ça vibre plus. Vous l'entendez peut-être, ça vibre à bloc. Bon, beaucoup trop d'ailleurs. Et la fréquence, elle est ici. La fréquence, plus vous allez monter, plus ça veut dire que ça vibre très vite. Si je fais ceci, vous le voyez peut-être, voilà, mon pied vibre très, entre guillemets, lentement. Tandis que si je fais ça, vous l'entendez, ça tourne tellement vite que ça ne sert, entre guillemets, à rien. Mais ça vous donne une idée de la plage d'utilisation. On va stopper. On va désactiver ceci. L'ABS, eh bien, vous vous doutez de ce que c'est. Si on fait un test, l'ABS, vous allez voir qu'ici, je vais augmenter l'intensité volontairement à bloc. Voilà, j'ai le pied qui vibre. De nouveau, si je diminue la fréquence, ça va être beaucoup plus fort. Voilà, là, on a un ABS qui est très lent, très mau, autant dire que ce n'est pas réaliste. Mais au moins, vous voyez bien le message. Et vous pouvez lui dire qu'à partir de tel moment, au moment où l'ABS s'enclenche et que le jeu envoie dans la télémétrie un blocage ABS, eh bien, ça va vous faire ça dans la pédale. Donc, si j'augmente, voilà, ça, c'est un petit peu plus réaliste déjà. Si ce n'est qu'en termes de fréquence, c'est peut-être fort. Vous allez pouvoir vraiment peaufiner tout. ABS, c'est fait. Traction control, eh bien, comme son nom l'indique, c'est si vous perdez le traction control, voilà, ça va se mettre directement en vibrer. Comme je le disais, ce que je vous montre ici, bien entendu, c'est des effets qu'on aura plus tendance à appliquer, soit sur le frein, soit sur l'accélérateur, soit sur les deux. Tout est customisable. Vous pourrez très bien, si vous voulez, mettre l'ABS sur l'accélérateur. Ce n'est pas réaliste, mais vous pouvez le faire. Geforce, je vais très vite passer là-dessus parce que c'est peut-être un peu plus technique. Mais comme je l'expliquais tantôt, un pilote de Formule 1 qui va mettre 170 kg sur la pédale de frein, c'est parce que les forces G qui sont appliquées, donc il va les atteindre très vite. Eh bien, ici, ça va vous permettre de simuler, suivant la vitesse et suivant la manière dont le véhicule se comporte, des forces G qui n'existent pas et qui vont mettre une pression supplémentaire sur la pédale et donc vous permet d'atteindre plus vite les 100 % et les 170 kg demandés. On va voir un petit peu. Je n'ai pas encore trouvé l'intérêt, mais je suis sûr qu'il doit y en avoir pour certains véhicules. C'est juste que ça crée une courbe au-dessus d'une courbe de votre courbe de frein et puis par-dessus, ça rajoute une courbe de pression en plus. Vous avez, alors ici, les deux options qui sont concernant les blocages de roues et blocages freins et ce genre de choses-là. Donc, blocage de roues, par exemple, ici, eh bien, je n'ai pas le mode de test, je ne vais pas vous le montrer, mais c'est exactement la même chose que la BS. Si les roues bloquent, la voiture va se mettre à vibrer, vous allez le sentir dans la pédale. Donc, c'est assez bien fichu. Et puis, c'est tout. Donc, ça, c'est en termes de settings de base. C'est si vous voulez faire vous-même vos profils, vous pouvez, bien entendu, après coup, venir sauver vos profils et compagnie et les charger. Déjà, là, vous voyez que c'est un truc de fou parce que vous pouvez régler aux petits oignons comme vous souhaitez et faire des profils différents par voiture et par pédale. Donc, ça, c'est tout l'avantage aussi. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'on achète des pédales comme ça. Ça permet aussi à certains de charger des profils tout simplement pour se dire « Ok, moi, je n'ai pas envie de trop me prendre la tête, je vais prendre quelque chose de réaliste. » Eh bien, vous avez la possibilité ici. En allant dans « Import », d'avoir plein de profils qui existent de différents pilotes. Ici, on a par exemple Driss Van Thorn qui a fait un profil LMDH. Donc, je vais le prendre pour le frein. Hop, on clique. On voit que voilà, en LMDH, donc en hypercar, eh bien, ils ont un début de course un peu mou. Il ne se passe pas grand-chose, une sorte de plage de sécurité. Et puis, très vite, après, ça monte en linéaire avec 80 kg de pression et 5 kg de préload. Pédale assez courte, 27 mm. Maintenant, on va faire l'inverse. On va prendre un profil GT3, Daniel Morad, donc vainqueur de Daytona 5, euh, 24 heures de Daytona. On voit que lui, c'est totalement différent. On est sur 69 kg de pression sur la Mercedes GT3. C'est plus ou moins la table dans les GT3 entre 60 et 80. On voit que c'est une courbe plutôt, euh, entre guillemets, bombée. Et on a juste 5 kg de pression et une pédale, par contre, beaucoup plus longue, 45 mm. Voilà. Donc, on voit que c'est une toute autre approche, une toute autre sensation. Sans compter qu'ils peuvent, voilà, activer chacun comme il le souhaite. Lui, il a mis un peu de damping, donc un peu d'hydraulique, si je puis dire, à ce niveau-là. Je vois qu'il n'a pas appliqué d'autres effets. Mais libre à eux de mettre les effets qu'ils souhaitent. Et on a, comme ceci, dans un porte-profile, eh bien, on a du Morat Ness, on a du Mikasalo, on a donc ancien pilote Formule 1, Kovarainen Formule 1 aussi. Et à côté, ils nous disent à chaque fois, bah tiens, par exemple, ici, Charlie Martins, c'est GT3, réaliste. Donc, on se rapproche de ce qui est réaliste, normalement. Ça devrait être proche de ce qu'est Morat, plus ou moins, et ainsi de suite. Par contre, vous avez aussi des profils. Par exemple, ici, Enzo Bonito, on voit que c'est un profil type e-sport. Il y en a un autre ici, avec Steinbraten, ou je ne sais pas comment, e-sport. Donc, ça, c'est des profils, je vais les charger, par exemple. Voilà, c'est là, on vise toute autre chose. On vise la compétition sim racing et on voit que l'approche est différente. C'est une courbe un peu bizarre, assez molle sur les 50 premiers pourcents pour le frein. Et puis, tout d'un coup, il faut pousser vachement pour aller chercher les 100%. Voilà, ça, c'est Enzo Bonito, par exemple. Donc, vous voyez, vous avez différents profils qui sont chargeables au cas par cas et libre à vous de l'adapter à vos voitures. Une fois que vous avez fini, eh bien, vous pouvez vous créer une sorte de librairie ici en gérant vos profils, en disant, OK, je vais créer un profil. Par exemple, ici, j'ai créé des tests, mais qui ne sont pas nécessairement bons. Mais j'ai pris le profil de Morat, si je teste une GT3, que j'ai renommée et changée un petit peu. Mais je vais lui dire, tiens, quand je clique sur profil Driz Van Thorn, paf, voulez-vous changer ? Oui, on va dire 10 cartes. Hop, là, il a chargé le profil de Driz Van Thorn. Voilà mon accélérateur avec 7 kg seulement de force à appliquer. Et par contre, mon frein, eh bien, j'ai gardé, en gros, le profil qu'il proposait. Sauf que lui, je crois qu'il était à 90 kg. Pour ma part, je l'ai mis pour le moment 50 kg pour tester un petit peu. Voilà. En gros, vous pouvez charger très, très, très vite les différents profils comme ceci. Donc voilà, ça vous a donné un aperçu du soft. Et comme on voit, c'est ultra, ultra, ultra précis. Allez, on va finir face caméra ici pour cette fin de review. Je vous ai présenté le hardware, le software. Vous avez vu que c'est un produit totalement fou et customisable à souhait. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense réellement ? J'ai 10-15 heures pour le moment de pratique. Donc je suis au tout début, entre guillemets, de ma découverte du produit. Tous les jours, j'en apprends, je teste, je peaufine. Donc je vais vraiment avoir encore des choses à découvrir dessus. Mais je peux néanmoins déjà un peu vous remonter les différentes impressions que j'ai eues. Comme je le disais, en ouvrant l'unboxing, le produit en termes de matériel, c'est du 6-8 cubes. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est propre, c'est bien fini, c'est super clean. A l'utilisation, dès qu'on met les pieds dessus, je vous ai un peu décrit les sensations par rapport au côté mécanique qui disparaît très vite avec les profils. Et puis vient la partie jeu. Et là, c'est juste wow, tellement c'est configurable, si je puis dire, tellement on peut être super précis. Par contre, point important, je suis plutôt un simulacere e-racing. E-racing, pour ceux que ça gêne quand je le dis en français. Mais voilà, je suis plutôt sur e-racing. Et pour faire ce test-ci, je me suis forcé à aller justement tester d'autres simulations aussi. Pourquoi ? Tout simplement parce que e-racing est le moins bien l'outil en termes d'utilisation de ces pédales. Parce qu'il faut savoir que ces pédales vont utiliser la télémétrie envoyée par les jeux pour vous donner du ressenti et appliquer les effets sur les pédales. Et e-racing, bizarrement, est parmi celui qui envoie le moins de données pour l'instant. Je pense à mon avis que ça devrait changer parce que vu comment 2025 s'annonce avec les pédales actives dans tous les sens, ils ne vont pas pouvoir rester longtemps comme ceci. Mais je vous mets ici à l'écran. Vous allez voir que par exemple, sur e-racing, on ne peut uniquement ressentir les effets d'ABS et de RPM. Donc rotation par moteur. Les RPM, on les oublie. Moi, je ne les active pas pour l'instant parce que j'ai le motion system. Donc en gros, sur e-racing, je n'ai que l'ABS. Si vous roulez avec une hypercar, ce qui est mon cas, en gros, vous n'avez pas d'effet. Ça, c'est dommage. Par contre, on n'oublie pas le côté configuration de la pédale et tout. Les sensations, les profils que j'ai réglés sont géniaux. Donc j'adore les pédales sur e-racing. Mais je suis assez frustré parce que je me dis, on a plein d'effets. Les blocages des roues, le traction control, toutes ces choses-là, on ne les a pas. Voilà, donc j'ai été testé sur le Mans Ultimate. C'est vrai que c'était un peu l'occasion aussi pour moi de m'y mettre un peu plus et de tester d'une part le produit et puis le Mans Ultimate qui est très très chouette en VR. On verra un petit peu ce que ça donne en termes de fin de vie ou de reprise du jeu. Mais là, ce n'est pas la question. En termes de pilotage, le Mans Ultimate vient de Air Factor. Les sensations au volant sont géniales. Les sensations pédales sont juste magiques. Parce que sur le Mans Ultimate, vous avez l'ABS qui est fonctionnel, le traction control, les rotations par minute, donc les vibrations moteurs, les forces, léger force, mais bon, ça c'est un détail, les blocages de roues. Eh bien, c'est juste incroyable en termes de sensations, par exemple sur un jeu comme celui-là, d'avoir toutes ces petites choses en plus, des profils qui sont configurés. Donc c'est vraiment très 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 chouette. J'ai testé aussi H7 Okursa Competition juste pour m'assurer que ça marchait. Maintenant, vous me connaissez. H7 Okursa et la VR, ça ne fait pas bon ménage. Mais en tout cas, en termes de sensations, ça faisait aussi très très bien le taf. Donc, produits fous, il faut y passer du temps. Ça marche très bien sans y passer du temps si vous mettez un profil et que vous réglez vite fait les trucs. Après, je pense qu'avec le temps, et ça je vous le dirai, je referai une deuxième review, je pense qu'avec le temps, eh bien ça va demander un petit peu de peaufinage, de créer des profils différents. Je pense à terme créer des profils différents par voiture. Ça serait quand même dommage d'avoir un pédalier comme ça et de se brider à un seul type de profil. Mais ça veut dire aussi que je vais devoir tester plein de voitures. et m'habituer au profil. Alors maintenant, on va parler un petit peu des points négatifs. Parce qu'il y en a, malgré tout. Ils sont minimes, mais il y en a. Bon, le prix, ce n'est pas un point négatif. Oui, c'est négatif. On aimerait bien tous l'achat à 500 euros. Maintenant, voilà, on en a parlé un petit peu avant. C'est tout à fait justifié. C'est tout simplement pour moi la meilleure pédale du marché. C'est un produit premium et compagnie. Donc voilà, ce n'est pas négatif. Le point négatif, donc E-Racing mal développé, mais ce n'est pas Simucube. Ça, c'est E-Racing qui doit sortir les datas dans la télémétrie. Donc ça, c'est un peu frustrant. Pour ceux qui ne font que du E-Racing, sachez que vous ne pourrez quasi profiter que de l'ABS. Et si vous roulez comme en hypercar, vous n'aurez pas. D'un point de vue hardware, je dirais que c'est un peu dommage, vu la qualité de finition des produits, de devoir rajouter un hub supplémentaire quand on a plus d'une pédale. Donc c'est-à-dire que dans mon cas, j'ai deux pédales. Vous avez vu, j'ai dû brancher sur le hub en plus. Ça fait encore un truc en plus à brancher. Ça, c'est un peu dommage. Quand on voit tous les connectiques qu'il y a à l'arrière, j'aurais vraiment aimé brancher pédale entre elles en série. Et puis, voilà, tout simplement éliminer ce hub. Bon, honnêtement, une fois qu'il est rangé, on ne démonte pas son Simu tous les jours. Ce n'est pas dramatique, mais c'est un petit point négatif. Je n'ai pour l'instant, et c'est peut-être moi, ça je dois chercher, pas trouver le moyen de changer le profil automatiquement quand je change de voiture. C'est-à-dire que je sais par exemple que mon motion system, si je vais dans une Mercedes GT3 ou une hypercar, il va changer la manière de se comporter tout seul. Je n'aurais pas le changer. Ici, le profil des freins et accélérateurs, je dois les changer manuellement. Je dis sous réserve que je n'ai pas trouvé l'option. Il faudra que je me renseigne, mais je n'ai pas vu comment est-ce que ça switcherait automatiquement. Donc voilà, peut-être que c'est un point à travailler à ce niveau-là. Sinon, qu'est-ce que j'avais noté d'autres ? Oui, c'est deux programmes distincts. On a d'un côté SimuCube Tuner pour les pédales, et puis l'autre programme de SimuCube pour la base volant. C'est un détail, mais ça fait deux entités qui tournent sur le PC, deux exécutables, deux fois un risque un jour que ça crache ou quoi que ce soit. C'est dommage, j'aurais aimé tout centraliser d'un coup. Maintenant, quand on voit le nombre d'options qu'il y a, je peux comprendre aussi qu'ils les disent aussi en termes d'évolution. On verra, c'est un petit détail et ça ne changera pas ma vie non plus. Donc sinon, oui, un autre point que j'avais noté, mais là, ça, ce n'est pas un point négatif, c'est plus un souhait. C'est-à-dire qu'on a un produit qui est ultra configurable, qui est bien entendu pour l'instant orienté SimRacing. Par exemple, pour ma part, j'adore voler aussi avec le setup que j'ai sur du FlySim ou du DCS. J'adorerais voir dans le temps une option, quand on a deux pédales, qu'on puisse activer le palonnier pour tout simplement avoir les pédales qui font l'inverse l'une de l'autre. C'est-à-dire que si on pousse sur l'extraiteur, le frein revient en avant ou l'inverse. C'est le truc con. Techniquement, ils en sont capables, mais ça n'existe pas. Donc ça, c'est plus une petite demande à SimuCube en disant tiens, si un jour vous avez envie de vous ouvrir pour ça, parce que pour l'instant, je vais chaque fois devoir rebrancher mon palonnier, alors qu'en fait, j'ai des pédales qui pourraient tout à fait faire cet effet-là. Je m'écarte un peu du sujet, mais j'allais noter ça comme une remarque. Ce n'est pas un point négatif. Par contre, les points positifs, eh bien, performance des pédales et sensation, c'est juste fou. C'est un outil d'immersion ultime. Pour moi, le profil que j'ai, c'est que je ne joue pas la compétition. Je ne suis pas un e-sport qui essaie de monter à 10K et de faire des trucs de fou. Ce que je cherche à avoir un setup, comme vous l'avez constaté, avec le motion system, la VR et tout, le plus immersif possible, eh bien, c'est les pédales les plus immersives, qui soient tout simplement tellement on peut les régler. On enlève tout ce côté mécanique ou vibration de... Enfin, pas vibration, mais sensation de certains pédaliers. C'est ultra, ultra fou en termes de sensation. Et voilà, pour ceux qui cherchent l'immersion, c'est vraiment réussi. Qualité de fabrication, c'est exceptionnel. C'est vraiment, c'est du Simucube, on en a parlé. Logiciel, rien à dire non plus. C'est clairement un produit adapté pour les simresseurs assez exigeants qui aiment pouvoir customiser et tout, mais également aux simresseurs qui n'ont pas envie de se prendre en tête, qui ont envie de charger un profit et de partir en course. Les deux, le produit s'adapte vraiment à tout type de personnes. Et pour finir justement là-dessus, est-ce que ça surpasse tous les autres pédales ? Oui, c'est tout simplement, comme je le disais il y a quelques minutes, les meilleurs pédales qui sont sur le marché. La concurrence va se développer. On va avoir des choses en 2025, en 2026. Il va y avoir des choses qui vont apparaître un peu partout. De ce que j'ai vu pour l'instant, c'est plus des vibrations, des moteurs annexes, des choses comme ça. Ce n'est pas quelque chose aussi poussé que le Simucube. Donc, on n'y est pas encore, donc ça justifie le prix. Mais clairement, oui, c'est pour le moment les meilleurs pédales qui soient. Donc, si vous avez le budget et que vous êtes en recherche vraiment de quelque chose d'ultra configurable et précis, c'est probablement la meilleure option. Dernier point, ça c'est une question qu'on m'a déjà posée maintenant, comme c'est un peu en off, c'est est-ce que ça fait de moi un meilleur pilote ? Je vais vous dire que non, parce que pour l'instant, enfin oui et non, là, au jour d'aujourd'hui, non. Parce que pour être un bon pilote, ce n'est pas le matériel qui fait la différence, parce que sinon avec ce jeu autour de moi, je serais top numéro 1, machin, tout le truc. J'en suis très très loin. C'est l'entraînement, qu'on le veuille ou pas, la simulation, que ce soit du racing, le multimate, assez tôt, ce que vous voulez. C'est les heures que vous passez dessus. C'est répéter, 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 répéter. Travailler les setups, tourner, faire des erreurs, apprendre. C'est ça qui fait de vous un meilleur pilote. Après, si je passe 1000 heures sur le simu avec ces pédales-là et avec d'autres pédales, oui, à ce moment-là, les derniers dixièmes, on va aller les chercher avec ces pédales-là. Elles sont tellement fluides et tellement, justement, précises qu'en termes de mémoire musculaire, vous ne pouvez pas trouver mieux parce que ça va reproduire exactement à chaque freinage, que ce soit maintenant ou dans 100 000 freinages. Je l'espère en tout cas si elles tiennent jusque-là, mais il n'y a pas de raison. Justement, ça va être tout le temps au millimètre près la même chose. À l'inverse des lastomères qui vont vieillir, qui vont se durcir, qui vont évoluer différemment, d'un hydraulique qui peut aussi changer et compagnie. Donc, voilà, clairement, oui, ça fera de vous un meilleur pilote si vous mettez le temps à disposition pour devenir justement un meilleur pilote. Mais ça ne va pas être magique. C'est un peu comme un direct drive. Ce n'est pas parce que vous êtes un direct drive que vous êtes un bon pilote. Ça ne veut rien dire. Donc, voilà un petit peu pour le topo pour l'instant. J'ai fait assez long, mais je pense que vu le prix du produit, ceux qui auront été au bout de la vidéo, c'est parce qu'ils ont envie d'avoir des infos. Donc, j'essaie d'en donner un maximum. Je referai une vidéo dans quelques semaines quand j'aurai justement tourné, tourné, tourné encore et encore. Je ne vous ai pas mis tout simplement de capture in-game pour le moment parce qu'il n'y a aucun intérêt. Vous montrer que je roule sur tel ou tel jeu et juste avoir un zoom sur une pédale qui bouge sans vous dire les sensations qu'on a ou quoi que ce soit, il n'y avait pas d'intérêt. Donc, je me suis vraiment focus sur le matériel et sur le software. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long. Vous allez sûrement avant circuler dans la vidéo. Vous y reviendrez plus tard si un jour vous envisagez ce type d'achat. Je remercie en tout cas SimuCube pour la confiance qu'ils m'ont porté en me proposant ce matériel. J'espère de votre côté que cette review vous aura plu. Si oui, comme d'habitude, laissez un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire. Allez, c'est sur ce qu'on va se quitter. Le petit se réveille, il est temps d'aller s'occuper de lui. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. Ciao, ciao ! C'est plutôt balèze et je suis sûr qu'en fin de vidéo, vous aussi, vous en voudrez un. Je vous présente tout de suite, Lewis. Qui est aussi rapide que son prénom. C'est bon dernier. Oui, c'est bon dernier. Oui, c'est bon dernier.